C'est cette belle chienne Saint-Hubert, Andy et ses puissantes capacités olfactives qui portaient les espoirs de tout le monde aujourd'hui. Mais l'équipe originaire de la gendarmerie du département de l'Ain est revenue bredouille. On est vite dans la complication avec le maquis, la végétation, il y a beaucoup de sentiers, il y a beaucoup de randonneurs aussi. Ce qui fait qu'on a un travail relativement compliqué. Maintenant on reste sur une orientation de piste qui est quand même relativement bonne. Le maquis danse, des chaos de rochers, il y en a partout, tout de suite autour de l'hôpital de Castelluc et aucun mur pour freiner la fugue. Joseph Aimé reste introuvable. Sa disparition juste au lendemain de son admission à l'hôpital laisse ses proches dans un profond désarroi. On commence à perdre espoir au bout de 5 jours, c'est long, c'est très long et on est très très inquiets. Introuvable, très inquiet. Ce qui va être important surtout je pense c'est le fait que les gens, qu'on essaye de diffuser au maximum bien sûr sa photo et puis après on espère que quelqu'un l'aperçoive et puisse nous donner des informations. La famille Cortonaise a mobilisé beaucoup autour d'elle dans un collectif d'amis. A côté des hélicoptères et des pompiers, gendarmes, police, ces bénévoles jouent un rôle très important. Les personnels de l'hôpital s'y sont joints. Depuis janvier 2018, c'est la troisième disparition de l'établissement psychiatrique. La seule issue possible en tout cas pour que ce genre d'événement ne se produise plus, inévitablement me paraît être la fermeture de la ceinture hospitalière. Parce qu'on a beau s'interroger, je le répète, les patients quelquefois sous contrainte sont libres de circuler dans l'hôpital. Les recherches de Joseph Aimé reprennent deux mains. Cet homme qui n'avait eu aucun antécédent psychiatrique jusqu'alors est aussi un chasseur aguerri, un homme courageux. Mais il veut s'isoler et se cacher aujourd'hui. C'est un des signes de sa pathologie qui était en cours de diagnostic.